J'ai écrit le mot roman tout cru entre 2008 et 2010 et une des idées, les premières idées étaient avant j'ai écrit un roman très lourd sur une zone de guerre et maintenant je voudrais écrire un roman plus léger sur les relations entre les humains et sur les problèmes de la vie sexuelle et une des scènes que j'avais au début de l'écrire c'est une conversation entre un homme et une femme, la femme dit à l'homme que je te trompe et la réaction de l'homme est très indifférent il dit oui mais ce n'est pas un grand problème ça se peut passer et la femme est très navée c'est l'une des premières scènes que j'ai écrit et dans le roman c'est un scènes je crois c'est le chapitre 3 ou 4 Il est Roland Oberstein, il est économiste il pensait que c'est possible de survivre, de vivre sans de grandes émotions et probablement être un peu indifférent, être un peu distant avec les autres humains, avec les autres personnes c'est la meilleure manière de vivre mais bien sûr c'est une erreur, ce n'est pas vraiment possible et au fin de cet roman il découvre qu'il a plus de passion qu'il a pensé au début du roman Oui j'aime Philippe Roth, j'aime l'ironie je crois même le roman plus tragique toujours il y a un sens d'ironie dans cet roman et j'aime Philippe Roth mais être honnête je ne crois pas qu'il ait l'influence plus grande pour moi Je préfère par exemple un écrivain comme Koty, l'écrivain d'Afrique du Sud qui a gagné le prix de Nobel en 2003 pour son style et pour aussi son vision du monde mais il y a aussi beaucoup comme l'écrivain Isaac Bab, l'écrivain russe qui a écrit une histoire très courte, il a été une grande influence mais il y a beaucoup, je crois pour un écrivain, tout ce qu'il lit peut être une influence, même si le roman qu'il déteste À ce moment, en 2008-2009, vraiment je voudrais écrire un roman avec beaucoup d'humour un roman qui peut être, pendant que j'étais en train d'écrire cet roman, j'espérais que je peux rire lui-même, moi-même, moi-même et je crois aussi que c'est très important parce que derrière l'humour il y a beaucoup de tragédies et beaucoup de douleurs mais pour raconter cette histoire, l'humour est important parce que aussi je crois que les personnages, tous les personnages ont un sens d'humour, presque tout, presque tout, pas tout, mais presque tout ont un sens d'humour souvent, même si sans, ils sont conscientes de ce sens d'humour Je suis le premier lecteur, mais j'espère et je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs comme moi Je crois que tous les romanciers, tous les écrivains, écrivent pour tout le monde Ce n'est pas seulement pour le jeune ou pour les femmes entre 50 ans et 60 ans, non Je crois que quand tu écris un roman, tu espères que le roman va être lu partout Et aussi je crois que les différences culturelles ne sont pas très importantes A mon expérience, une lecture au Brésil peut comprendre le même roman comme une lecture aux Pays-Bas ou à l'Allemagne J'aime les dialogues, pour moi les dialogues sont toujours très importants J'ai commencé comme un écrivain pour le théâtre La première fois que j'ai écrit quelque chose, quand j'avais 15 ans, c'était une pièce de théâtre Et aussi le dialogue, je crois que ce n'est pas très facile d'écrire Mais on peut dire beaucoup avec un dialogue Avec une manière de parler, c'est très spécifique pour tous les personnages différents Et on n'a pas besoin de beaucoup d'explications quand l'écrivain utilise le dialogue Et aussi c'est une manière d'utiliser de l'humour et de l'ironie J'ai lu beaucoup de Kafka, mais pour une raison ou d'autre Je n'ai jamais lu des lettres de Kafka à Mylena Yacenka Et Mylena était un de ses grands amours Et les lettres sont, à mon expérience, très différentes d'autres lettres de Kafka Plus érotiques, dans une manière de temps en temps très surielle Peut-être plus honnêtes et aussi plus drôles Et c'est le dernier livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir Merci à vous